Regardez ce que j'ai reçu à la boutique, c'est un petit cadeau, donc je ne savais même pas que j'allais recevoir, un colis surprise d'une marque qui s'appelle Nod, qui est basée à Venel, c'était là où j'habitais, à côté d'Aix, et c'est des produits qui améliorent la version du quotidien apparemment, mais ça a l'air pas mal. Voilà, je vous montre, je ne sais pas si vous connaissez, je goûterai, je vous dirai, mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir envoyé tout ça, ça je trouve ça pas mal, c'est pour la diversification du bébé, c'est des huiles exprès pour bébé, pour les petits pots de préparation, c'est pas mal ça, parce que je sais qu'on ne peut pas trop mettre de choses, des sauces barbecue, ketchup, aioli, bernesse, poivre, mes versions mieux je pense, une lunchbox trop mignonne, des huiles vinaigrettes, la vinaigrette échalote-ciboulette, pas mal, ils m'ont même offert des couteaux, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Nod, parce que c'est très mignon, voilà, merci pour cette attention. Mais Paul-André, mais qu'est-ce que tu fais ? Paul-André, Paul-André ! Paul-André ! Moi bébé ! J'ai pris quatre pyjamas un mois, Romy cherchait Ted, on le cherchait tous. T'es rentré d'une cuite ou quoi ? Qu'est-ce que t'as fait ? Excuse-moi. T'as vu ton frère ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, ton frère ? Excuse-moi. Ça s'ouvre ! Tais-toi ! Non, mais je vais venir ! Je vais venir ! Si tu continues ! T'as dû te faire un beurre d'or ! Ma fille, tu criais parce qu'en fait, tu voulais récupérer ton boulbi. Tu m'as crié dessus ! Excusez-nous ! On rigolait avec Ted, on s'amusait, ma fille ! T'es jalouse, en fait ! Quoi ? D'un citron. D'un citron. J'ai aussi pris cet ensemble de pyjamas que je trouve trop mimes avec ses petits nœuds, les petites cerises. Je l'ai pris en 38 pour pouvoir être très à l'aise. Il est vraiment extensible et hyper confortable. Je ne sais pas si vous voyez la matière, mais elle est très confort. Et je l'ai pris en 34 aussi pour quand j'aurais perdu tout ça, pouvoir le remettre. Parce que je le trouve vraiment très beau. J'ai pris également cette trop belle robe que vraiment j'adore. Hyper simple et très confortable. J'avais peur parce que c'était la gamme tall. Et comment vous dire qu'avec mes 1m58, je n'en fais pas partie. J'ai pris en 38 pour pouvoir rentrer mon ventre, comme vous pouvez le voir. Mais elle est hyper confortable. Je m'y sens super bien. Et au final, elle n'est pas trop longue avec des baskets ou des hugs. Vraiment trop trop beau. Je l'adore. Elle est trop trop belle. Comme vous avez pu le voir, je vous ai mis un code promo de moins 20%. C'est le code Ilona. Je vous ai mis chaque lien avec les références des tenues que je porte. Mais vous avez plein de nouveautés tout le temps. Et ce pyjama, je ne vous fais pas trop parce que je peux complètement le mettre la journée, je crois. Il est trop beau. Je l'adore. Et les finitions sont vraiment cool. Vous voyez, les boutons sont complètement recouverts de tissus et tout. Donc vraiment bien fini. Je trouve ça trop beau. Non, mon fils, oui, mon bébé. Mais excusez-moi. C'est quoi, c'est... Non mais... Non mais... Je ne me suis pas regardée dans le miroir. C'est pas possible. Non mais c'est quoi ça ? Mais en plus, ça veut dire que je m'étale vraiment bien la crème. Je laisse le filtre parce que... C'est pas possible. Je vais tenter un... Un gommage, un exfoliant là. Ça m'a l'air... Il a plutôt bien fonctionné. Non mais je vous jure. Mais quand j'ai vu ma gueule dans la caméra... Ah putain, ça marche. Ah putain, ça marche. Il est trop bien. Ah putain, ça marche. J'avais une tranche. C'était pas possible. Attendez, je vous montre. C'est bon. Je suis sauvée. Ça a fonctionné. J'ai eu peur. Bon, au cas où si vous vous retrouvez dans la même solution que moi. Petite lingette comme ça. Parce que je pense que ça a aidé. C'est un truc démaquillant. Et un exfoliant. Exfoliant gommage. Quelque chose qui... Qui exfolie quoi. Voilà. Non mais... Bon après du coup, il est hyper efficace. Lequel j'ai mis moi hier. J'en ai plusieurs. Je crois que j'ai mis le Clarins. Mais... Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai mis ce petit truc. Mais en fait, ils disent deux gouttes. J'en ai mis dix. Je sais pas pourquoi. J'en ai mis dix dans ma main comme ça. J'étais pressée. Mélanger à ma crème hydratante. Et du coup, j'ai mal fait. Ça a fait dinguerie. Et même sur les mains. Donc voilà. Efficace. Mais respectez les doses conseillées quoi. Voici les modèles qui seront dispo chez Sorella. Donc vous avez mini comme ça. Voilà. Bicolore, pas bicolore. Ça dépend du pelote que j'ai, etc. Les médiums comme ça. Voilà. Et les maxis comme ça. Mais ceux-là, je vais peut-être en faire quelques-uns si j'ai le temps. Ah, il est à l'envers. Parce que là, il y a la fermeture devant. Si j'ai le temps. Sinon, ce sera sur commande. Et vous aurez aussi des petites pochettes comme ça pour ceux qui veulent pour mettre à l'intérieur. À acheter séparément. Voilà. Les quatre que vous aurez. Je vais me mettre dessus et vous en faire plein. Je peux savoir ce que tu fais. Je peux savoir ce que tu fais. Lâche ça tout de suite. Lâche ça tout de suite. Lâche. Lâche le Kinder. Ted. Lâche lui. Qu'est-ce que t'as fait ? Où t'es allé chipper le Kinder ? Là, ça me fait pas rire. Ouais, tu peux déglutir, ouais. Ça, c'est pas pour les chiens. Tu vas mourir. Tu entends ? Allez. Va dehors. Dépêche-toi. T'es pas sympa. On peut plus. Il va même me chipper des trucs sur la commode maintenant. C'était pas sur la table basse ou quoi. C'était là-haut. La dernière fois, je l'ai surpris de dos. On aurait dit un humain très pollu. Les deux pattes sur la commode en train de shipper le pain. Mais là, je l'ai pas entendu. Il a fait tellement doucement que je l'ai juste entendu faire dans le papier pendant que la télé était un peu pas forte. Je me suis retournée. Je le vois avec son truc dans la bouche. Quel connard, celui-là. J'en peux plus. Il me fait trop rire. Il le sait ce qu'il fait. Il le sait. Là, ça lui restait collé à la bouche, donc il n'arrivait pas à le lâcher le papier. Mais d'habitude, il le lâche au moment où je le vois. Genre comme si de rien n'était. Je viens de lever ma main de mon front. Regardez mes sourcils, s'il vous plaît. Même avec le fusil sur envoi. Il faut absolument que je prenne soin de moi, là. Ça va pas du tout. Mais qui a des sourcils comme ça ? Ah putain, mais je sais pourquoi ils ont poussé aussi vite. C'est à cause de mes yomies. Parce que ça pousse les sourcils aussi, du coup. Je me disais, je suis allée me les faire appeler il y a pas longtemps, quand même. Et ouais. C'est logique.